Le plus gros concurrent que Genshin Impact n'ait jamais eu, celui que l'on appelle communément le Genshin Killer, est déjà là, sous vos yeux. Car ce n'est autre que Genshin Impact lui-même. Il peut briller, survoler l'univers du gacha game et continuer à asseoir sa domination, comme il peut être maladroit, ne pas réussir à se renouveler et causer sa propre perte. Comment se fait-il que Genshin Impact ne craigne aucun autre gacha ? Comment se fait-il que malgré de nouveaux arrivants comme Tower of Fantasy ou plus récemment The Wing Wave, Genshin Impact n'a pas une once de crainte ? Plus que ça, il encourage même la concurrence. Ils sont intouchables et ils le savent. Bien évidemment, il y a énormément d'arguments qui peuvent être une réponse à ces questions. Le monde ouvert, le gameplay, l'univers, l'histoire, les personnages, les musiques. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais il y a selon moi, trois points clés qui font toute la différence et qui participent à cette immunité. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le premier point qui fait que Genshin Impact a une longueur d'avance est le temps. La concurrence a mis énormément de temps à arriver. Et le problème, c'est pas le temps en lui-même, mais ce qui en découle. Prenons par exemple le dernier concurrent en date, The Wing Wave. Le jeu est littéralement sorti trois ans après Genshin Impact. Ça veut dire qu'en dehors de Tower of Fantasy, Genshin Impact a eu le monopole du concept de gacha open world pendant trois ans. N'oublions pas que l'on parle de jeux qui nécessitent énormément d'investissement, et cela quotidiennement. Tu peux prendre des mois et des mois avant d'obtenir le personnage que tu souhaites, ainsi que des mois et des mois à récolter les équipements dont tu as besoin, comme des mois et des mois pour parcourir l'histoire et l'univers qui t'entourent. C'est un jeu qui, sur le long terme, fait partie de ton quotidien. Les différentes régions, tu finis par les connaître autant que tu connais ton propre quartier, et les personnages, je suis sûr que vous pourriez les reconnaître les yeux fermés. Juste en écoutant leurs voix. On peut essayer si vous voulez, avec les voix anglaises, ou les voix japonaises. Vous me direz qui c'était en commentaire. Maintenant, après trois ans d'investissement en termes de temps, d'énergie, et peut-être même d'argent mis dans le jeu, un nouveau concurrent arrive et vous dit « J'ai un jeu au principe assez similaire, est-ce que ça te tente de démarrer une nouvelle aventure ? » C'est quelque chose qui peut être excitant, repartir à zéro, avoir un vent de fraîcheur. Ça vous est déjà arrivé de partir en voyage loin de chez vous, d'avoir des vacances exceptionnelles, d'avoir vécu des choses qui vont peut-être marquer toute votre vie ? Et malgré tout, lorsque vous rentrez chez vous, vous ressentez ce soulagement de retrouver vos repères, votre quotidien, votre petit confort, vos amis. Et là, vous vous dites que finalement, on n'est pas si mal chez soi. Bah, c'est exactement le même principe ici. Le voyage, c'est la concurrence, et la maison, c'est Genshin Impact. Voilà ce qu'on réussit à faire Miyoyo ces dernières années. On pourrait pousser cette idée beaucoup plus loin, avec des choses qui peuvent paraître dérisoires, telles que le housing, les rencontres de personnages, ou le TCG, peu importe le succès de ces contenus ou non. Le plus important, c'est qu'il participe à nous ancrer de plus en plus dans cet univers. Le housing, la théière, est sûrement ce qu'il y a de plus représentatif. C'est littéralement prendre le temps de se bâtir son propre espace, son propre chez soi. Miyoyo a réussi à faire de Genshin Impact une maison, un refuge pour ses joueurs. Des joueurs qui peuvent prendre part à des voyages plus ou moins longs, mais qui finissent toujours par revenir à la maison. Pourquoi recommencer à bâtir quelque chose ailleurs, quand on est bien chez soi ? Le deuxième point qui participe au succès inébranlable de Genshin Impact est l'accessibilité. C'est d'ailleurs ce deuxième point qui rend viable tous les éléments que l'on a cités avec le premier. L'accessibilité englobe énormément de choses. A quoi va ressembler l'univers, les personnages, est-ce que le jeu doit être difficile ou non ? A quel point les énigmes doivent être complexes ? Pour faire simple et pour pas vous perdre, disons que Genshin Impact a fait le choix d'être un jeu qui est large public. Le jeu peut être autant pris en main par un enfant de 5 ans que par une personne de 50. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir des témoignages de parents qui jouent avec leur enfant. Genshin Impact, c'est un petit peu le Disney du jeu vidéo. Généralement, le jeu te prend beaucoup par la main. Tout ce qui pourrait être difficile est de plus en plus simplifié au fil des mises à jour. Maintenant, le jeu te conseille littéralement l'équipement approprié ou quelles compétences monter en priorité. Bientôt, il va peut-être te dire qui est invoqué et pourquoi. Puis au-delà de ça, ce qu'il y a de plus frappant, c'est l'aspect visuel. Le jeu est très lisse et coloré, ce qui évidemment facilite grandement sa communication marketing. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile d'être affiché partout quand tu ressembles à quelque chose de mignon et de coloré. Tu t'émancipes d'éventuelles censures. Genshin Impact, c'est le jeu qui arrive à être présent sur des cabines de ski. A l'inverse, tu prends un jeu comme Resident Evil 7. Si tu veux en faire une publicité dans des lieux publics, t'as intérêt à bien sélectionner les images que tu veux montrer. Parce que qui dit lieu public, dit aussi enfant en bas âge, potentiellement. Tout ça pour vous dire que Genshin Impact en termes d'accessibilité, c'est un 10 sur 10, partout. Si on doit une nouvelle fois le comparer à son dernier concurrent with the Wind Wave, ce serait un jeu qui est déjà beaucoup moins accessible de par la maturité générale qui s'en dégage, mais aussi en termes de gameplay. Dites-vous que rien que le fait d'avoir un système de parade, ça rend le jeu déjà trop complexe pour une partie des jeunes joueurs. Et c'est sur ce genre de petits détails qu'une énorme différence se fait. Et j'en ai pas parlé plus que ça, mais ce n'est pas pour rien que le jeu soit disponible sur quasiment toutes les plateformes. Le dernier point englobe les deux premiers que nous venons de voir pour enfoncer le clou définitivement. C'est les médias. Genshin Impact a la possibilité de se décliner sur n'importe quel support, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Il y a énormément d'artistes talentueux qui travaillent pour Miyoyo, ce qui leur permet de briller autant dans des choses telles que la musique, que l'animation. Nous avons le jeu Genshin Impact, le manga Genshin Impact, peut-être que bientôt nous aurons le jeu de cartes physiques Genshin Impact. L'avenir est plein de promesses pour eux. Dites-vous qu'aujourd'hui, Genshin Impact n'est même pas à son prime. Son prime, ce sera lors de la diffusion de son dessin animé produit par Ufotable. Vous pouvez être sûr que quand tout le monde aura l'impression d'avoir fait le tour du jeu, que tout le monde sera lassé, quand on dira que Genshin Impact c'était mieux avant et que maintenant c'est terminé et que le jeu est mort, tout est prévu dans leur planning. Le dessin animé va sortir. Et parlons-en. The Witcher 3, il a explosé son nombre de joueurs avec la série Netflix. Cyberpunk a explosé son nombre de joueurs avec le dessin animé Netflix. Fallout 4 a explosé son nombre de joueurs avec la série. Genshin Impact, lui, il est gratuit. Imaginez l'impact que ça va avoir sur le nombre de joueurs. Le dessin animé va être la meilleure publicité que le jeu n'ait jamais eu. Les anciens joueurs vont revenir sur le jeu, les plus réfractaires vont retourner leur veste, et de nouveaux joueurs vont finir par se laisser tenter par l'aventure. Et quand tout est aussi bien ficelé, quand tout est aussi bien étudié, quand tout est prévu, t'as pas peur de la concurrence. Parce qu'en fait, au point où t'en es, t'en as pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada